Ils ont été héroïques, vaillants, les bleus du basket sont vice-champions olympiques. Ils sont avec nous en plateau, Bilal Koulibaly, Franck Ninitina et Evan Fournier. Ça va les gars ? Ça va bien ? Ça va, ça va. Ouais, ça va super. Alors le premier mot qui vous vient pour décrire cette médaille, c'est lequel ? Moi j'aurais dit magique. Magique ? Une fierté. Toi Evan ? J'en ai aucune idée. Je suis content d'être là. T'es content d'être là. Bilal, tu m'as dit magique, t'aurais pu dire première aussi, parce que c'est ta première compétition internationale, première médaille olympique à la maison. Tu te dis quand même qu'il y a deux ans, tu jouais seulement tes premières minutes en pro, l'ascension elle est dingue. Ouais, c'est aussi pour ça qu'elle est magique, juste en voie de la parcours. Et voilà aussi notre parcours, même dans le tournoi en fait, en lui-même. Donc voilà, avec tous les hauts et les bas auxquels on a pu traverser, ça fait vraiment plaisir d'en être arrivé là. Evan, quel est le sentiment qui prédomine là aujourd'hui, au lendemain de cette défaite face aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est la fierté de décrocher cette médaille d'argent ou alors la frustration d'être passé finalement assez proche de battre cette équipe des Etats-Unis ? C'est les deux. L'un ne va pas sans l'autre, c'est les deux. En fait, c'est dur de terminer sur une défaite. Quand tu voyais les serbes hier, qui étaient tous sourires, tu vois, certes ils terminent troisième, ils ne font pas la finale, mais ils terminent sur une victoire. En fait, la dynamique, elle est différente. Je suis forcément fier, enfin on est tous fiers de cette médaille. Après, terminer sur une défaite, pas facile. Oui, c'était hyper serré, Franck, on l'a vu, vous revenez même à trois points à un moment. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement, parce que ça passe très proche ? Pas grand-chose, pas grand-chose, c'est sûr qu'on y a cru jusqu'au bout. Mais voilà, c'est les matchs internationaux, c'est la plus haute scène au monde. Et les Etats-Unis aussi le mettent en pléman avec la grosse performance qu'ils sont sortis. Mais voilà, il ne manquait pas grand-chose pour moi. Oui, la même performance collective, aussi la performance d'un homme forcément, c'est Stephen Curry. Vous l'avez tous déjà affronté au moins une fois en NBA. Evan, c'est presque irrationnel, cette adresse en fin de match, en plus, en mètre quatre comme ça, c'est dingue. C'est le dernier, surtout, qui est très dur. Ceux d'avant, ils peuvent s'éviter, avant. Mais bon, c'est le meilleur chuteur du monde de l'histoire, même pour une raison. On vous a vu, après, à la fin de ce match, vous réunir tous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Bilal ? Que voilà, on était bien évidemment déçus de la défaite le soir même, mais que voilà, une médaille olympique, ce n'est pas tout le monde qui en a. Il fallait en profiter au max. Un mot sur l'ambiance aussi, les gars. Vous avez commencé votre tournoi à Lille. Ensuite, vous avez basculé à Paris. Comment c'était ? Est-ce que vous connaissez des chaudes ambiances à chaque fois à NBA, dans toutes les salles ? Là, c'était comparable ? C'était au-dessus ? C'était en dessous ? Comment tu le places, Evan ? C'est différent. Quand c'est l'équipe nationale, c'est une ferveur qui est différente. Moi, Paris, le quart et la demi, ça reste pour moi les deux matchs les plus forts en termes d'émotions. C'était magnifique. C'était franchement magnifique. Tous les fans français qui étaient sur place ont fait un job extraordinaire. Et ça fait quoi aussi, les gars, de jouer devant la famille, les amis ? Parce que d'habitude, tout au long de la saison, pas grand monde peut venir vous voir. Là, c'est quelque chose d'assez unique, finalement. C'est sûr, ça fait plaisir. Quand on est à la maison et qu'on voit des visages familiers dans les tribunes, et qu'on peut à chaque fois aussi célébrer avec nos familles, c'est quelque chose de spécial. Donc, jouer à la maison, c'était vraiment quelque chose d'unique. C'était aussi le dernier match en bleu de deux grands joueurs, Nicolas Batou et Ménando De Colo. Bilal, toi, c'est des joueurs qui ont dû t'inspirer. Je suppose que quand t'étais jeune, t'as dû les regarder, regarder leurs matchs, leurs prestations. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire, après tout ce qu'ils ont donné pour l'équipe de France ? T'as un peu la nouvelle génération qui arrive, ils te laissent leur place, finalement. Ouais, je leur ai déjà dit que j'étais très fier d'eux, très content aussi de les avoir rencontrés, parce que c'est de très belles personnes. Et que voilà, maintenant, on va essayer de prendre la voie lève et d'aller chercher l'or pour la prochaine compétition. Comment ça va se passer pour vous, les gars, maintenant c'est la fête ? Vous allez quand même fêter cette médaille comme il se doit, ou alors on reste un peu... On n'est rien à faire de la fête, mais il y a des obligations. C'est quand même content d'être là, Evan ! Oui, bien sûr. Mais ouais, on a fait la fête hier, je pense qu'on va la refaire ce soir. Donc, programme charge. Vous avez vu le plateau, là, on est entouré de médailles olympiques. Ça fait quoi de se dire, alors vous, c'est la deuxième fois déjà, Franck et Evan, mais toi Bilal aussi, de te dire que maintenant, ça y est, tu fais partie de cette famille, avec tous ces athlètes, des Usain Bolt, des Florent Manoudou et j'en passe ? Moi, je commence à réaliser, parce que, bah voilà, en fait, là, je me remémore un peu mes souvenirs devant la télé, il y a quelques années, à regarder tous ces athlètes, dont Usain Bolt, dès qu'il était un grand fan, et voilà, me dire que moi aussi, j'ai une médaille maintenant, c'est trop beau. Allez, les gars, dernière question, après, je vous laisse continuer votre journée marathon. Si vous deviez retenir un seul moment de ces Jeux Olympiques, vous avez le droit de repartir avec une petite photo, là, comme ça, vous mettez quoi sur la photo ? Pas simple, hein ? Allez, le premier qui a une idée, il se lance. Moi, j'ai une idée, mais je peux pas le dire. Pourquoi ? Moi, c'est quand on bat le Canada, personnellement. Ouais, en quart. C'était le match des clics, Evan ? C'est le match qui a fait que, voilà, tout a basculé dans le bon sens, finalement, parce qu'on sait que les phases de Poulon étaient compliquées, et même avant la compétition. C'est le match qui a changé les choses pour nous, ouais, clairement, et puis tout le monde s'est rallié à nous derrière, et ça nous a lancé pour la demi, en fait. Donc, pour moi, c'était le moment clé, le quart. Et les gars, alors ? Un seul moment de ces Jeux Olympiques ? Je pense que, déjà, c'est sûr, il y a le match du Canada, et après, bien sûr, la célébration avec la médaille, quoi. Quand on est placé sur le podium, quand même, c'est quelque chose de fort. Avec ce groupe-là, c'est un souvenir qui est unique, donc, ouais, je pense que c'est ce moment-là aussi. Tout pareil pour Bilal ? Ouais, si je dois trouver un troisième, je dirais peut-être le tir de Mathieu aussi, qui n'aimé. C'est vrai qu'il est énorme. Il n'a pas la tâche, on va dire, et voilà, donc, shout-out to Mathieu. Merci beaucoup, les gars. Merci Franck, merci Bilal, merci Evan, et profitez bien quand même de cette belle médaille d'argent. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Merci.